La deuxième partie du Grand Journal, merci d'être avec nous. Vous pouvez suivre cette émission sur Radio-J.fr et en Dab Plus, sur la radio numérique terrestre, notamment si vous êtes en voiture en Ile de France, direction maintenant Israël ou presque, avec le direct de Jérusalem. Le direct de Jérusalem, ou presque, puisque nous avons le grand plaisir une nouvelle fois d'accueillir Pascal Zonshine en studio à Paris. Bonjour Pascal. Bonjour Steve. Le rapprochement entre Paris et Jérusalem n'est plus un rêve. Pascal, à la ligne de l'actualité en Israël, ces nouvelles frappes en Syrie attribuées à l'État hébreu. Cette fois, c'est l'aéroport d'Alep au nord de la Syrie et non Damas, comme souvent qui a été visé. Et l'aéroport d'Alep pour la deuxième fois en une semaine, quasiment, puisque la frappe a eu lieu hier dans la soirée. Alors cette fois-ci, c'est une piste d'atterrissage de l'aéroport international d'Alep qui a été touchée. Donc l'aéroport est devenu utilisable pour une durée indéterminée. La Syrie, le régime de Damas a explicitement accusé Israël, en précisant d'ailleurs qu'il s'agissait d'une frappe de missile qui aurait été tirée depuis l'ouest, plus exactement, au large de l'attaquillée. Donc effectivement, on suppose que les chasseurs israéliens auraient été postés au-dessus de la Méditerranée. En tout cas, donc, c'est la deuxième frappe consécutive sur l'aéroport d'Alep. La semaine dernière, en fait, un avion iranien s'apprêtait à se poser à Alep pour décharger une cargaison probablement d'armement. La frappe a eu lieu. L'avion a fait demi-tour, en fait, s'est dérouté sur l'aéroport de Damas. Et à ce moment-là, une nouvelle frappe a touché l'aéroport de Damas. L'avion a dû repartir à Téhéran. Cette fois-ci, on ne sait pas encore exactement quel était l'objectif et si, effectivement, on est dans le même scénario. Mais on voit, en tout cas, effectivement, une intensification ces derniers temps des frappes israéliennes en Syrie qui, d'ailleurs, ont suscité une nouvelle protestation de la part de Moscou puisque le vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, a convoqué aujourd'hui l'ambassadeur d'Israël à Moscou, Benzvi, pour lui adresser une protestation officielle. Pascal, quels sont les messages qui sont envoyés, adressés à travers ces frappes par Israël, à la fois, évidemment, à l'Iran, mais aussi à Bachar el-Assad en Syrie ? Alors, Bachar el-Assad, justement, qui avait fait appel, on le sait, et à la Russie et à l'Iran pour le sauver durant la guerre civile, maintenant, recouvre une large partie de sa souveraineté. Donc, Israël, maintenant, le considère aussi comme responsable de ce qui se passe sur son territoire et qu'en continuant à laisser l'Iran opérer, à laisser l'Iran s'enraciner, s'installer en Syrie, à armer, etc., les milices pro-iraniennes et le Hezbollah, la Syrie prend une responsabilité et donc, maintenant, les frappes israéliennes visent aussi des installations syriennes. On l'a vu avec ces frappes contre les deux aéroports internationaux de Damas et d'Alep. Il s'agit à la fois, effectivement, d'une frappe contre la souveraineté syrienne, mais aussi contre ses intérêts économiques. Donc, là, le message est clair. Une dernière question, Pascal. Dans quelle mesure le rapprochement entre Moscou et Téhéran sur le front ukrainien avec l'envoi de centaines de drones iraniens peut avoir un impact sur le terrain en Syrie ? Dans la mesure où la Russie, si elle devait se dégager, ou en tout cas partiellement se dégager de la Syrie, et que l'Iran, à ce moment-là, augmentait sa présence. Il y a un équilibre extrêmement fragile, extrêmement précaire. Et malgré tout, et malgré les intérêts que la Russie a à ne pas se fâcher avec l'Iran, elle ne tient pas non plus à renoncer aux places qu'elle a prises à l'intérieur de la Syrie, à l'avantage de l'Iran. Et donc, là, on voit effectivement que les choses commencent un petit peu à coincer entre Moscou et Téhéran. Mais enfin, on n'en est pas encore aux frictions ouvertes. Merci beaucoup, Pascal Zonschen. Le direct de Jérusalem est à réécouter, évidemment, un podcast sur Radio J.fr. Bon après-midi à vous, Pascal. Bon après-midi.